Et parmi les preuves qu'il a apportées pour justifier justement l'anniversaire du prophète Mohamed, bien la célébration de l'anniversaire du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque le prophète est arrivé à Médine il a trouvé les juifs en train de gêner le jour de Ashura. Il leur a demandé pourquoi ils gêneront, ils ont dit que ce jour Allah les a sauvés de quoi ? Des mains des pharaons. Et le prophète a dit nous sommes plus en droit de le faire et il a gêné le prophète a gêné le jour de Ashura. Nous disons nous disons tu es la première personne qui a entendu ce hadith du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire est-ce que tu es la première personne à avoir entendu le hadith là que le prophète Mohamed est arrivé et il a trouvé les juifs en train de gêner c'est-à-dire la première personne à avoir entendu ce hadith les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas entendu ça avant toi. Ils ont entendu ça avant toi. ils ont entendu ça avant toi ont-ils compris ce que toi tu as compris de ce texte ? Hein ? C'est-à-dire que donc eux ils n'ont pas compris ça de ce texte mais toi tu viens tu as découvert quelque chose qu'eux ils n'ont pas ils n'ont pas eu à découvrir. Pourquoi n'ont-ils pas fêté l'anniversaire du prophète ? Et pourtant ils ont vu ils ont écouté ils avaient écouté le hadith là et ils ose dire non on le fait par amour nous disons nous disons quoi ? l'amour du prophète c'est dans le suivi du prophète et pas dans l'innovation Allah est éclaté dans le Coran Si vous aimez réellement là suivez-moi Allah va vous aimer il va vous pardonner vos péchés Tu aimes Allah ? Suis le prophète Tu aimes le prophète ? Suis le prophète Suis Ce n'est pas le hub ce n'est pas en disant la bouche ou bien en disant que non je suis en train de fêter là Non ce n'est pas ça le hub Et quand il dit que le prophète a dit tu ne veux rendre les gens la vie difficile Non ce n'est pas ça le hub Le hub c'est quoi ? C'est le tiba Et puis si on prend ce hadith là comme Dalil Hein ? Si on prend ce hadith là comme Dalil pour venir légiférer la célébration de l'anniversaire du prophète Mais on aura des fêtes infinies Du premier du Muharram jusqu'au 28 ou 29 des Il-Hajjah on aura des fêtes Je dis bien du premier Muharram jusqu'au 28 ou 29 des Il-Hajjah on aura des fêtes Pourquoi ? Parce que moi je peux venir j'ai dit oui bon Bon les frères il faut qu'on fasse une fête pour la hijra du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce hadith On doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir permis au prophète de faire quoi ? D'avoir fait la hijra Et un autre jour aussi quelqu'un d'autre peut venir il dit non mais on doit aussi faire une fête pour la révélation Le prophète a eu la révélation on doit faire quand même une fête pour ça pour remercier Allah Une autre personne vient Oui mais on peut aussi faire une fête pour le voyage nocturne du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Une autre aussi peut venir une autre personne peut venir Oui mais pourquoi pas une fête aussi pour le jour où les musulmans ont eu la victoire la guerre de Badr Une autre personne vient et il dit non mais une fête aussi pour la conquête de la Mecque lorsque les musulmans conquit la Mecque Et une autre personne et une autre personne et une autre personne Et on aura combien des fêtes ? On aura des fêtes infinies Donc du premier du Muharram jusqu'à Zul-Hijja ce sont des fêtes En s'appuyant sur le même Dalil Bah ça c'est le même Dalil On prend aussi le même Dalil Le prophète a fait ça remercier Allah Mais voilà des jours comme ça où Allah nous a facilités On a gagné la guerre de Badr On a conquis la Mecque On doit fêter ces jours-là Pourquoi on n'est pas fêté ces jours-là ? Et on va ouvrir comme ça une porte des fêtes sans arrêt Donc ça c'est pas un Dalil Abadan Ça c'est l'argumenté de ce Hadith-là pour dire qu'on peut fêter l'anniversaire du prophète Ça c'est Ba'idjiddan Ba'idjiddan C'est trop loin Ça c'est même le takalouf Ça c'est faire le takalouf avec le Dalil Tu prends un Hadith tu apportes une compréhension que personne parmi les salafes n'étant précédé Aucun compagnie n'a compris ça comme ça Aucun tabi'in n'a compris ça comme ça Hatman Wajazman C'est-à-dire le Dalil C'est-à-dire le Dalil Allah dit Celui qui fait session du messager d'Allah Après que la vérité lui soit parvenue Et qu'il suit un autre chemin que celui des des croyants Et par contre on s'en suit des savants les croyants d'abord dans le vers Là c'est d'abord les compagnons du prophète en premier lieu Et qu'il suit un chemin autre que celui des des croyants On va faire quoi ? On va le coller c'est qu'il s'est collé et on va le mettre en enfer Donc ici il a suivi un autre chemin que celui des des compagnons du prophète Hatman Wajazman Tchègaré il n'y a pas de doute C'est les gars au moins